Chères curieuses, chères curieuses, soyez prévenus, ici on ne fait pas dans l'actu qui caresse dans le sens du poil, on ne fait pas dans l'actu qui plaît. Si vous voulez de l'info qui flatte l'ego, y'a ça. Voici les titres de la semaine. Élise Lucet est envoyée spéciale Persiste et signe, ils n'ont rien à se reprocher, tous ceux qui disent le contraire font de l'intox. Les couches jetables sont dangereuses pour nos bébés, il y a même du glyphosate dedans. Marlène Schiappa se compare à Galilée car elle a reçu de mauvais commentaires sur Twitter suite à l'annonce de son duo avec Cyril Hanouna. Tout ça et bien plus encore dans la petite actu sceptique, en moins de 10, je suis Mister Sam et vous regardez le petit pour l'interrogation. Pour tout savoir sur l'actu et soutenir l'émission, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Envoyés spéciales, soutenues par la Société des journalistes de France 2, nous ont répondu au sujet de nos critiques sur le documentaire de la semaine passée. Envoyés spéciales sur le glyphosate, nos réponses aux intox qui circulent sur les réseaux sociaux, la rédaction répond point par point aux principales rumeurs. Si j'ai pu croire pendant un instant que cette accroche quelque peu provocatrice n'avait pour vocation que de m'inviter à parcourir un texte qui serait alors enrichi de nuances face à la contradiction, j'ai très vite, comme l'intégralité de mes collègues, déchanté. En 12 points, la rédaction d'envoyés spéciales se défend des reproches qui lui ont été adressés sans reconnaître ne serait-ce qu'un début de petits malentendus. Alors, je le dis souvent, on reconnaît la qualité des arguments d'une source à la méthode que cette source emploie pour les produire. C'est pas ce qu'elle avance en elle-même qui doit vous sembler vraisemblable ou pas, c'est comment elle a produit ce qu'elle avance qui est intéressant pour savoir si c'est vraisemblable ou pas. Parlons de leur méthode, donc, parce qu'ils savent que trouver des traces de glyphosate dans l'urine n'est en soi pas un problème. Comme chacun sait, c'est la dose qui fait le poison. Par exemple, la noix de muscade, qui est un produit très très dangereux, si vous avez l'équivalent d'une noix entière, « Euh, ben, vous pouvez filer aux urgences et même prier pour votre vie, j'exagère pas du tout. » Pourtant, dans les doses qu'on utilise quotidiennement, il n'y a pas le moindre risque. Votre organisme élimine les phénylpropènes de la noix de muscade et vous pouvez en manger chaque jour de votre vie sans la moindre crainte. Le glyphosate, comme tout ce qu'on peut absorber, ne fait pas exception à cette règle. Et si je dis qu'ils le savent, c'est parce qu'ils prétendent dénoncer qu'un tel seuil n'existe pas. Et ce seuil, on leur a communiqué, parce que la dose journalière d'absorption autorisée, elle existe bel et bien. Ce qui compte, c'est le taux dans le sang. Et en amont de ça, donc, la dose maximale d'absorption autorisée par jour. C'est ça qui compte. Parce qu'on s'en fout, en fait, du seuil dans l'urine. Vous voyez, c'est là qu'il y a une astuce. La réponse d'Envoyé Spécial à cette critique, c'est que non, ils n'ont pas menti car il n'existe pas de seuil établi pour l'urine. Ignorant par là le fait qu'il n'y a pas de raison d'avoir un seuil pour l'urine puisqu'il y a un seuil pour l'absorption. Le glyphotest est donc une pseudo-science, mesdames et messieurs. Alors moi, je ne pense pas qu'ils mentent, je pense qu'on est sur un gros cas de dissonance cognitive. Ça, c'est notre tendance naturelle à persister dans l'erreur, même quand on est mis face à nos contradictions. Tout le monde y est soumis, moi le premier. Sauf que les journalistes professionnels, d'un tel niveau, sont censés avoir des méthodes pour éviter ce piège de l'ego et de la pensée. C'est censé être leur job, c'est censé être leur engagement. Alors moi, j'ai envie de parier sur votre intelligence, comme toujours. Qu'est-ce que la phrase qui va suivre vous renseigne sur leur méthode ? Je ne vais même pas la commenter. Si nous avions fait le même test il y a 50 ans, avant l'invention du glyphosate, les taux auraient tous été de zéro. On dirait une phrase de complot facile pour brillant société. Il faut absolument vous abonner à ce truc, d'ailleurs. Donc vous me direz en commentaire, allez bien voir les sources, vous y verrez aussi les contestations bien documentées de Bunker D, Matadon, Hawksbuster, Projet Utopia, Captain Fact, Nicolas Gauvry, La Tronche en Bia et même Mike Lesgey. Je ne savais pas qui il était... Enfin bon, voilà. Et surtout, consultez dans les sources l'article de l'affice qui décortique l'intégralité du documentaire. Allez, sujet suivant. Le Monde, titre du glyphosate et des substances chimiques dangereuses dans les couches jetables pour bébés. C'est la Saint-Glyphosate tous les jours depuis le début de l'année. Une expertise inédite de l'ANSES conclut un risque pour la santé des enfants. Alors je vous passerai mon commentaire sur le fait que le glyphosate est le premier mot du titre de l'article, alors que dans l'étude il est classé parmi les 14 substances non préoccupantes. Putaclic, 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 putaclic. Alors plus une information nous impressionne, que ce soit en nous émerveillant ou en nous révoltant, plus on la... VÉRIFIE ! Je vous aime. Donc ben moi j'enclenche la procédure. Alors étape 1, on vérifie si la source dit bien la même chose que l'article. Vraiment la première vérif à faire. Alors on retrouve la publication. Et alors petite astuce, il faut commencer par lire la conclusion. Bien souvent, ça vous fera gagner du temps. Conclusion, il n'existe aucune donnée épidémiologique permettant de mettre en évidence une association entre des effets sanitaires et le port des couches. Toutefois, une évaluation quantitative de risque sanitaire a mis en évidence des dépassements de seuils sanitaires pour plusieurs substances. Aussi à ce jour et en l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'exclure un risque sanitaire lié au port des couches à usage unique. L'ANSES souligne le besoin de développer des études pour accéder à des résultats plus robustes. Allons directement dans le cœur du sujet. Contrairement à ce que la presse de la peur tente de vous faire croire, vous ne devez pas vous empresser de jeter vos couches jetables. Enfin, si le risque que l'article du monde essaie de vous faire gober était aussi grand, les couches on les retirerait direct de la vente. C'est juste le bon moment d'alerter les fabricants, de leur dire « Les gars, vous dépassez les seuils, on diminue. » Allez, sujet suivant. Ce vendredi soir, donc ce soir, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en France, parce que moi je suis en Belgique, co-animera une émission dédiée au grand débat national français avec Cyril Hanouna. Très critiquée pour le côté idiocrasie de la démarche, même si moi je comprends qu'il y a un certain public à aller chercher chez Hanouna, c'est pas une idée si dégueu que ça. Elle s'est défendue de ses attaques en se comparant à Galilée. Je cite, « Ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. » Et là, franchement, je suis d'accord. Argument de la popularité ou de l'impopularité, ça ne vaut rien. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. La majorité pensait qu'elle était plate et statique. Alors, mauvais exemple, parce que Galilée, c'est une époque où la science n'était pas encore formalisée. Il n'y avait pas encore une méthode qui permettait d'exprimer la scientificité d'un fait, si ça se dit. Et bon, c'est très normal parce que, en fait, c'est Galilée qui allait lancer tout ça. Mauvais exemple aussi, parce qu'alors on devrait déduire que plus il y a de désaccords envers quelqu'un, plus cette personne a raison. Et le problème, c'est que très 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 souvent, ça veut surtout dire que cette personne, bah, elle a tort. Mais du coup, la comparaison avec Galilée, est-ce qu'elle est vraiment judicieuse ? Mauvais exemple aussi, parce que Galilée, c'est avant tout le fondateur de la physique, comme je disais. C'est lui qui a démontré que la Terre tournait autour du Soleil, que les corps tombent tous à la même vitesse, etc. Le fait que la Terre n'est pas plate et tourne, ça c'est Aristote qui l'a trouvé en premier. Et il ne me sortait plus Eratosthène qui a mesuré la taille de la Terre en présupposant qu'elle était ronde. Et donc, ironie du sort, c'est contre la physique aristotélicienne que Galilée s'est battue. Bon voilà, une petite bourde de culture à la sauce sophisme, c'est un petit peu du pain béni pour le petit point. Mais si ça se trouve, ça va être intéressant, moi je ne dis pas le contraire. Allez, c'est l'heure du message important. Les nouveaux algorithmes de YouTube départagent les vidéos grâce à vos pouces bleus et le nombre de commentaires. Mais surtout, ils récompensent avant tout les vidéos qui font que vous restez sur YouTube, c'est-à-dire celles que vous regardez en entier et qui vous incitent à lancer une autre vidéo à la fin. Nos vidéos sont souvent longues, nos sources vous incitent à quitter YouTube, et les sujets éducatifs provoqueront toujours moins de clics que les autres thèmes. Pourtant, YouTube reste la première plateforme éducative. Je ne vous demande rien, soyez juste informé des moyens à votre disposition pour soutenir les contenus éducatifs sur YouTube. Favorisez en regardant la vidéo en entier, départagez avec les abonnements, pouces bleus et commentaires, prolongez en offrant un petit pourboire. En bref, Aude de la chaîne What the Fake, que je vous ai déjà vivement recommandé, nous parle tout en nuance de son métier de journaliste dans cette excellente conférence qu'elle a donnée au Centre des congrès de Lyon fin octobre. Comme je tire beaucoup sur le métier de journaliste dans cette émission, c'est toujours bon de rappeler qu'il y a le bon journalisme et le mauvais journalisme. On aurait piqué aux gens parce qu'ils ne savent pas faire la différence, après. 6 millions d'abeilles tuées par un traitement bio, un apiculteur de 37 ans nous raconte, comme tous les ans, on traite nos ruches contre la varroa, un parasite. On a opté pour un traitement bio car on pensait que ce n'était pas chimique. Bah, 50% des abeilles qui se font dézinguer. Mais oui, parce que sur le plan scientifique, tout est chimique en réalité et tout est naturel. Les produits bio sont tout aussi chimiques et naturels que l'ensemble des produits. Ils ne sont pas plus inoffensifs que le reste. Allez voir les saloperies que font les pesticides bio comme le sulfate de cuivre. Si vous avez envie de vous faire une idée, bien sûr. Donc voilà, une interprétation populaire et simpliste du bio qui aura coûté la vie à 6 millions d'abeilles. Le magazine Claire a été qualifié par des experts médicaux dits responsables pour avoir affirmé qu'insérer du persil dans le vagin pouvait provoquer les règles. Bon bah, là je reviens sur ce que je disais précédemment. La pseudo-science pullule dans la presse féminine et franchement, je trouve ça atrocement sexiste. Eratum, la semaine passée, je vous ai montré cette image pour illustrer le fait qu'Envoyé Spécial nous mettait en garde contre le glyphosate. Or, il s'agissait d'une image issue du journal du 20h. Merci à tous pour vos corrections et encore toutes mes excuses. Actu de la chaîne à présent, vous êtes très nombreux à vous être abonné cette semaine suite à ma petite apparition chez AstronoGeek. Je le remercie encore beaucoup d'avoir fait un transfert d'abonnés aussi phénoménal cette semaine. Alors de ce côté-ci, le reste des émissions avancent lentement. J'ai pas mal de petits boulots qui tombent bien en fait parce que j'ai vraiment envie de vous offrir une meilleure qualité d'image. Ça fait un moment que ça me travaille. Et bon, ça il faut des éclairages, il faut une meilleure caméra, il faut un fond vert, etc. Et pour ça, je dois investir un peu et c'est juste pas possible du tout pour l'instant. Mais ça va arriver très prochainement, on va avoir une meilleure image. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été très généreux avec moi. Je me sens vraiment soutenu et porté par vous tous et j'ai bien l'intention de vous le rendre au centuple. Nouvelle tradition, je vais vous poser une petite question chaque semaine concernant l'actu. Alors moi, il y en a une qui me brûle vraiment les lèvres. Est-ce qu'il y a parmi vous un ou plusieurs scientifiques compétents ? J'assis sur le compétent. Ou alors avez-vous lu quelque part l'avis d'un scientifique compétent qui est d'accord avec tout ce qui a été dit dans Envoyé Spécial sur le glyphosate ? Alors vous me répondez oui, non, ou ce bras d'Arafjan. C'est parce qu'il y a eu une chouette annonce cette semaine aussi mais qui n'a rien à voir avec la pensée critique. Allez, prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. A la semaine prochaine.